Bonsoir à tous, nous sommes donc en direct aujourd'hui pour évoquer le thème de la filière hydrogène en France. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde dédiée à l'avenir de la filière hydrogène en France avec Alexis Quentin qui est animateur du fil Énergie UDI. Nous sommes ravis de vous accueillir parce que c'est un terme que l'UDI porte depuis plusieurs mois, notamment via notre président Monsieur Lagarde. Nous allons donc échanger sur l'avenir de la filière, sur tout d'abord expliquer un petit peu à nos adhérents sympathisants en quoi consiste cette filière, quels sont les enjeux, et puis sans aucun tabou et sans langue de bois de pouvoir déterminer si cette filière industrielle ou ces filières industrielles ont un avenir en France. Je vais peut-être laisser de manière introductive la parole à notre délégué général, Éric Schall, pour un petit introductif qui va vous présenter un petit peu l'étonnement aboutissant de cette table ronde. Bonsoir Éric, merci beaucoup pour cette organisation. Je ne vais pas introduire en tant que tel le sujet, mais simplement rappeler à ceux qui nous suivent et nos auditeurs un peu la manière dont on travaille depuis quelque temps. Vous le savez, depuis trois ans, nous avons pris l'habitude d'organiser à l'initiative de nos secrétaires nationaux, qui ont poussé dans cette voie-là, à organiser des conférences au siège sur différents thèmes pour bâtir notre projet, construire nos idées. Ça nous a servi notamment de socle problématique au moment des élections européennes. Et puis, la COVID est passée par là. Ça nous a obligés à réinventer un peu nos manières de travailler. Et s'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées dans certains domaines, on le vit tous. Il y a aussi des choses qui sont plus simples. Et on a pu sortir un petit peu, grâce à ces webinaires, de l'entre-soi, d'une conférence au siège, où, en fait, c'est souvent les mêmes personnes qui peuvent venir. Donc, les invités, bien entendu, mais un peu les mêmes types de personnes. Et puis, c'est évidemment très parisien. Et grâce à ces webinaires, on peut s'élargir et couvrir plus la France. Et on a donné à nos secrétaires nationaux, sur l'année qui vient, une mission. C'était, chacun dans leur thème, d'essayer d'exploiter au maximum ce que vous avez souvent l'habitude de m'entendre appeler maintenant, le triptyque. Le triptyque, Europe, territoire, écologie, qui sont l'ADN de notre famille politique. Et ce qui fait notre singularité, ce qui nous permet aussi de nous additionner avec nos partenaires immédiats, avec ce que nous portons. Et à chacun de ces thèmes internationaux, même quand les thèmes sont économiques, sociaux ou dans d'autres univers, on leur a demandé d'essayer de creuser ces trois sillons de l'Europe, des territoires et de l'écologie. Et donc, ce soir, avec l'Hydrogène, nous sommes dans le troisième volet, l'écologie que nous appelons de nous, une écologie positive. Une écologie qui n'oppose pas l'homme à la nature, une écologie qui est fondée sur la science et avec un regard positif. Et évidemment pas récessionniste comme trop souvent les verts français à le port. Et là où certains de nos partenaires, notamment Républicains, n'ont pas encore fait leur transition, pas écologique, mais leur transition philosophique avec les thèmes de l'écologie, nous l'avons fait. Et nous sommes vraiment les seuls à le porter dans cet espace politique. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes vraiment très heureux d'accueillir pas simplement des professionnels, mais des gens qui sont à la pointe. Je vais laisser Eric Roux dans un instant les présenter. Mais on a beaucoup de chance de vous avoir chacun dans votre parti ce soir parce qu'effectivement, l'Hydrogène, c'est un sujet que nous portons. On n'est pas à la prétention, nous ne sommes pas des scientifiques d'être nous-mêmes à la pointe de ce combat-là. Mais depuis le début, nous avons la fierté de le défendre. Et d'ailleurs, je vois la campagne des européennes. Il y a des petits gimmicks, des petits exercices qui sont imposés dans les débats. On demande aux candidats de présenter un objet, une image, une photo, une idée. Et dans le deuxième débat, Jean-Christophe Lagarde avait fait le choix de venir avec la maquette d'un train à le Somme et un train qui, donc, 27 venaient d'être commandés. On était venu avec cette maquette qui venait illustrer à la fois notre croyance à un projet industriel européen et notre croyance forte dans ces énergies du futur qui nous permettrait d'avoir une transition écologique qui, encore une fois, n'oppose pas la nature à l'humanité et à l'humanisme. Voilà. J'étais trop long. C'était simplement pour cadrer cette exercice et vous dire à quel point on était très heureux de vous avoir. Et nous avons laissé l'articule que nous allons avoir un débat passionnant. Je vous remercie. Et à toi, Eric. Merci, Eric. Alors, écoutez, je pense que notre temps va être précieux ce soir. Donc, je vous propose à chacun de nos intervenants d'avoir l'amitié de se présenter. Tout simplement, peut-être, M. Calé-Djian, je vous permets de vous laisser vous présenter pendant à peu près deux, trois minutes. Très bien. Bonsoir à tous. Donc, je suis François Calé-Djian. Je suis le directeur de la direction économie veille d'IFPEN, IFP Énergie Nouvelle, et également coordinateur hydrogène pour le compte de ce centre de recherche. Donc, IFPEN, c'est un centre de recherche et d'innovation qui travaille sur les énergies, la mobilité durable, l'environnement, qui rejoint certains de vos sujets de prédilection et qui développe des recherches pour mettre sur le marché des innovations technologiques et que valoriser. L'hydrogène, aujourd'hui, c'est un sujet d'intérêt pour IFPEN qui traverse l'ensemble des axes de recherche d'IFPEN, que ce soit pour ce qui concerne la production de l'hydrogène sous différentes formes, sa conversion et son stockage, son transport et son utilisation. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui, pour nous, est tout à fait primordial, intéressant. On est convaincus que l'hydrogène aura une part très importante à jouer dans l'énergie de demain. Et donc, on se prépare dès à présent à fournir les technologies qui seront utilisées dans le futur. Merci beaucoup. Monsieur Franck. Bien, alors, peut-être Christophe, Christophe Gégou. Oui, merci Eric. Vous m'avez appelé, mais excusez-moi, je reviendrai après. Vas-y, Pierre Etienne. Vas-y, Pierre Etienne. Je continue. Donc, Christophe Gégou, je suis actuellement investisseur, directeur général de Lyotard qui est tout à l'investissement, qui donne un part-up financement, qui a pour objectif d'investir dans l'industrie du futur. Christophe, on t'entend très mal. Je ne t'entendais pas bien. Ah, voilà, on t'entend mieux. Voilà, j'ai un micro-directionnel. Est-ce que, donc, je viens de créer avec deux associés un fonds d'investissement. Et j'ai un passé. Vous m'entendez bien ? Pas très bien. Bon. Je vais essayer de... On peut peut-être rebasculer sur Pierre Etienne-Franck, le temps que Christophe Gégou règle ses petits soucis de son. Bon, si vous voulez, mais je ne veux pas le couper sur sa lancée. Bon, alors, donc, moi, je m'appelle Pierre-Etienne-Franck, je travaille encore quelques semaines dans le groupe Air Liquide. Je m'occupe des activités hydrogène énergie du groupe depuis quelques années. J'ai passé 25 ans dans le groupe et depuis 10 ans, je m'occupe des technologies avancées et de ce sujet considérable en devenir qui s'appelle l'hydrogène énergie. Nous avons essayé au sein du groupe depuis très longtemps de développer cette filière. Nous sommes un acteur de l'hydrogène, entre guillemets, classique, produit par la voie usuelle de réformage du gaz naturel depuis plusieurs dizaines d'années. Nous avons commencé dans l'industrie spatiale. Aujourd'hui, c'est un métier de 2 milliards d'euros pour le groupe. Mais ce que nous essayons de faire depuis plus de 10 ans, c'est de fédérer l'industrie et les grands acteurs, que ce soit de l'automobile, de l'énergie, du pétrole, de la technologie, pour essayer de comprendre et de faire en sorte que les écosystèmes intègrent l'hydrogène comme l'un des vecteurs clés de la transition énergétique parce qu'il permet de décarboner un certain nombre de secteurs qu'on ne peut pas décarboner autrement qu'avec l'hydrogène. Cela pose beaucoup de questions. Il faut que l'hydrogène soit produit de manière propre. Nous sommes engagés sur un certain nombre de projets dans ce domaine. Il faut qu'il soit plus compétitif. C'est des enjeux d'économie d'échelle très importants qui sont l'objet de stratégies de filière dont on parlera probablement. Et puis, il faut bien entendu garantir sa sécurité puisque, comme toutes les énergies, c'est une énergie qui s'est mal manipulée et peut-être dangereuse. Et sur cela, évidemment, l'expertise acquise par des sociétés industrielles comme les nôtres permettent d'être relativement sereins sur ce point. Nous avons, dans ce contexte, et je vais m'arrêter là, développé beaucoup de projets de démonstration ou de premières mises à l'échelle dans le monde de la distribution d'hydrogène par station-service en Allemagne, en Corée ou au Japon. Nous avons fait des gros sites d'électrolyse et nous avons créé des instances d'advocatie assez structurantes comme le conseil de l'hydrogène que nous co-présidons avec actuellement Toyota depuis quatre ans. Et nous sommes aussi associés au Conseil national de l'hydrogène, dont Philippe est aussi l'un des membres, qui a été créé à l'occasion de la publication de la stratégie hydrogène française il y a quelques mois. Et pour ma part, je le précise parce que, ça pourra gérer la question, je vais effectivement, moi, continuer ma voie dans un autre sujet qui reste, ce lien d'hydrogène, puisque je suis en train de créer un fonds d'infrastructure pour essayer d'apporter un complément d'accélération des investissements de la filière sur ce sujet, le fonds dont on parlera plus dans quelques semaines. Merci beaucoup, avec grand intérêt. Monsieur Boucli, peut-être, avant de retrouver Christophe ? Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis le président de France Hydrogène. France Hydrogène, c'est une association, loi de 1901, qui connaît une formidable dynamique actuellement, nous étions 120 en début 2019, nous sommes près de 300. Donc, ça rassemble à la fois des grands groupes, Aliquide, Total, EDF, donc des grands groupes de l'énergie, ENGIE également, et également des grands groupes de la mobilité, Michelin, Plastic Omnium, Forestia et d'autres. J'en oublie, il y a plus de 50 grands groupes, beaucoup de PME, PMI, plus de 120. Ce qui fait une autre particularité, c'est probablement le fait d'avoir des collectivités territoriales à bord, toutes les régions de France sont adhérentes de l'association, des grandes villes, des métropoles, des communautés de communes. Je dirais, je m'inscris presque en faux de ce que disait tout à l'heure Éric Chalb. En fait, l'hydrogène coche les trois cases, c'est-à-dire Europe, territoire et écologie. C'est-à-dire que l'hydrogène doit se voir dans un développement européen, voire mondial. Pierre-Étienne citait à l'instant l'Hydrogène Council. Le développement se fait au sein des territoires. L'enjeu, c'est justement de mutualiser les usages au sein des territoires pour avoir une taille critique et développer des projets rentables. Deux mots sur les enjeux que nous voyons, et on va y revenir, je pense, dans la discussion plus tard. Neutralité technologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'électrolyse pour faire de l'hydrogène. Il y a d'autres moyens, notamment la biomasse, la pyrolyse de la biomasse, les procédés de captage et séquestration, captage et utilisation du carbone combiné au vaporéformage du méthane, la pyrolyse du méthane. Il y a d'autres moyens que l'électrolyse pour faire de l'hydrogène bas carbone ou renouvelable. Deuxièmement, il n'y a pas que l'électricité renouvelable pour faire de l'hydrogène. De l'électricité nucléaire, donc bas carbone, est tout à fait appropriée également pour faire de l'hydrogène bas carbone. Il y a d'autres enjeux. Je ne vais pas accaparer la parole. Il y a, on va y revenir après, la réindustrialisation, faire de l'hydrogène un vecteur de réindustrialisation, donc emploi local et donc les territoires. Troisièmement, il faut absolument changer d'échelle. C'est-à-dire, ce que je dis toujours, c'est le facteur 1000. On a actuellement moins de 7 mégawatts d'électrolyse en France. Il faut passer à 6500 mégawatts d'ici 10 ans. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci, M. Boucli. On retrouve Christophe Gégoût. J'en profite pour insister sur un élément, à savoir que tous nos intervenants ne terminent pas, bien sûr, avec une quelconque image politique. C'est vraiment de manière neutre pour faire avancer le débat public. Christophe ? Oui, donc Christophe Gégoût, je suis actuellement directeur général d'un fonds d'investissement dédié à l'industrie du futur que nous venons de créer avec deux autres associés fondateurs qui s'appellent Yota et qui a vocation à investir dans les industries décarbonées qui préparent l'économie de demain. J'ai, dans ma vie précédente au CEA, investi dans deux entreprises de l'hydrogène avec le bras armé en private equity du CEA qui s'appelle CEA Investissement, dans Saint-Bieux-Fuilsen qui est devenu la business unit de Michelin sur la mobilité hydrogène et puis dans Silfen pour le stockage stationnaire pour les quartiers. J'ai été également, dans une vie précédente, administrateur général adjoint du CEA qui intéresse notre sujet à plusieurs titres. Déjà, comme l'IFPEN, c'est un fournisseur de solutions technologiques. Alors nous, on est très centré électrolyse, on était très centré électrolyse au CEA même s'il y a beaucoup d'autres manières de faire de l'hydrogène bas carbone, c'est vrai. Et puis, on avait également au CEA deux laboratoires très intéressants pour notre sujet de ce soir. C'est le laboratoire d'études technico-économiques de l'énergie qui a travaillé en lien avec les services de l'État sur la planification de la stratégie bas carbone française qui faisait le lien entre les choix technologiques et puis le mix électrique et les émissions de carbone, d'une part. Et puis, d'autre part, on avait également le laboratoire sur les sciences du climat qui était là pour nous rappeler la contrainte climatique et l'obligation absolue d'aboutir à la neutralité carbone. Et moi, je pense que c'est ça. Tout le monde a un peu abordé le sujet sur le fond et je n'hésite pas à le faire aussi. Je pense que la grande force de l'hydrogène, c'est de pouvoir nous aider à aller vers une société réellement neutre en carbone, celle qui correspond à notre budget climatique pour 2050, d'avoir une économie entièrement décarbonée. Et pour ça, avoir un gaz non émetteur de carbone, c'est indispensable et l'hydrogène aura à ce titre une place sans doute importante à jouer. Merci Christophe. Messieurs, merci à tous d'avoir répondu présent. Alexis, je te laisse ouvrir les débats. Merci Eric et merci à tous les participants d'être là. Pendant le temps qui nous reste, on abordera quelques points. J'en avais identifié trois principaux sur lesquels je vous demanderai à chacun des intervenants de pouvoir nous faire bénéficier de votre science et de votre savoir avant de passer ensuite aux questions de militants qui seront sur ce sujet. Le premier point que nous allons aborder, c'est tout d'abord un point qu'on va qualifier le point de production. Comme l'a rappelé Pierre-Niettière-Franc, l'hydrogène, ce n'est pas nouveau. On le produit pour un certain nombre d'applications. Je pense à de l'agriculture ou à de la métallurgie. Est-ce que vous, monsieur Franck, vous pouvez déjà nous faire une petite cartographie actuelle si vous l'avez ou si d'autres l'ont, je pense que monsieur Bouclier l'a aussi, la quantité d'hydrogène qu'on produit aujourd'hui en France et les types d'applications qui les utilisent d'ores et déjà ? Philippe sera peut-être plus précis, mais en gros, on produit à peu près 900 000 tonnes d'hydrogène en France et probablement 95 % ou plus sont produits à base de gaz naturel. C'est-à-dire qu'on casse la molécule de gaz naturel. C'est extrêmement efficace thermiquement, mais on émet du CO2. Donc, soit on capture ce CO2 pour ensuite l'injecter dans des stockages des cavités salines, des aquifères offshore, soit on n'est pas complètement propre. Donc, l'autre méthode qui existe, c'est de le faire par électrolyse. Il y a quelques développements d'électrolyseurs et tout l'enjeu de la transition énergétique en cours, c'est de renforcer la part d'hydrogène produite par électrolyse. En ce qui concerne les usages, les usages, c'est essentiellement le raffinage qui est le plus grand utilisateur, je pense. Il doit y avoir aussi pas mal d'engrais, donc tout le travail d'hydrogène pour faire de l'ammoniaque et augmenter l'industrie des fertilisants. Et puis, il y a quelques usages distribués pour les industries de très thermique, pour probablement l'industrie du verre, un peu dans le spatial, l'aérodynamique, mais l'automobile aussi. Mais c'est très petit par rapport au total. Philippe, peut-être que tu veux compléter et préciser les chiffres ? Oui, on peut préciser. En fait, c'est au moins, c'est l'ordre de 95 % par vapore et formage. Les 5 %, ce n'est pas spécifiquement fait pour l'hydrogène, c'est un coproduit. L'hydrogène est un coproduit de la production du chlore ou de l'acier. Et dans les 880 000 tonnes, en fait, il y a 220 000 tonnes qui vont pour la production d'ammoniaque, 130 000 qui vont au raffinage et 70 000 tonnes pour des produits chimiques. Alors, le HMD, je crois que François Callagian saura mieux que moi ce que c'est que le HMD, c'est ce qui est à la base des cols, des vernis, l'examéthyldiamine, quelque chose comme ça. Également l'eau oxygénée et puis toutes les utilisations que Pierre-Etienne vient de citer. Ce que je veux dire par là, c'est 400 000 tonnes qu'on peut décarboner. Le reste, c'est coproduit, c'est-à-dire que le raffinage lui-même fait de l'hydrogène qui est utilisé sur place. Et de même, dans la sidérurgie, il y a dans le processus de fabrication du coq, vous avez de l'hydrogène qui est produit, mais qui est utilisé également sur place ou pour faire de l'énergie. Donc, en fait, ce qu'on peut décarboner intrinsèquement, ce sont que c'est 420 000 tonnes. Monsieur Callagian, si vous vouliez compléter. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Donc, une production qui est éminemment issue des énergies fossiles, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, avec les émissions de CO2 qui sont associées, grosso modo, bon, il y a le gaz. Le gaz est l'utilisation principale dans le monde pour produire de l'hydrogène, mais on fait aussi de l'hydrogène à partir de pétrole et de charbon, de toute autre énergie fossile. Et quand on utilise du gaz naturel pour produire de l'hydrogène, l'externalité négative de ce procédé, c'est de produire en masse 10 fois plus, grosso modo, 10 fois plus de CO2 que d'hydrogène. Donc, on a réellement une industrie qui émet beaucoup de CO2. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement d'abord de développer l'hydrogène sur de nouveaux secteurs que ceux qu'on a mentionnés, qui sont toujours fortement utilisateurs, mais étendre l'hydrogène à d'autres secteurs industriels et de la mobilité que ceux actuels. Et puis, c'est surtout produire de l'hydrogène sans émission de CO2. Donc, on a évoqué, et ça, Philippe Boucli l'a bien dit, on a évoqué bien sûr l'électrolyse, mais aussi on a évoqué des techniques qui permettent de capter le CO2 qui est associé à la conversion du gaz naturel. Alors, Philippe Boucli appelle à la neutralité technologique, et là, je serais vraiment tout à fait enclin à le suivre. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la voie qu'on prend en France. L'ordonnance qui est passée il y a trois semaines, les décrets qui sont annoncés pour dans quelques semaines, prennent absolument le parti de faire un tout électrolyse. Alors, il faut être un petit peu… Enfin, il faut regarder les choses à peu près dans cette voie tout électrolyse. Alors, d'une part, il faut de l'électrolyse qui soit alimentée par une électricité qui soit décarbonée. Donc, on pense aux énergies renouvelables. La question du nucléaire se pose, pas pour des questions de contenu carbone, mais pour des questions de coût d'accès au réseau. Donc, il y a une problématique d'économie de la production d'hydrogène, malgré tout, derrière tout ça. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est que l'ordonnance qui est passée il y a trois semaines, eh bien, biaise complètement la neutralité technologique, à savoir qu'une certaine façon, il est mis en place des tarifs de soutien, des soutiens publics, des tarifs de rachat qui permettent de mettre l'hydrogène électrolytique au coût de la production actuelle, sans tenir compte des externalités CO2. Et ça, ça va induire nécessairement un développement de capacité additionnelle de production d'électricité qu'il va falloir gérer, parce que les rendements étant ce qu'ils sont, si on fait du tout électrolytique, ça veut dire qu'il faut se doter, il faut que la France se dote de capacités de production d'électricité additionnelles et de façon non négligeable, tant et si bien, d'ailleurs, qu'en Allemagne, eh bien, ils considèrent dès à présent d'importer de l'hydrogène. Alors, quand on a le discours qui est que l'hydrogène, ça va nous renforcer notre sécurité énergétique, des choses comme ça, il faut avoir conscience que l'Allemagne, dès à présent, envisage d'importer de l'hydrogène à partir du Maroc, du Moyen-Orient et d'autres pays. Et donc, ça ne va pas vraiment dans le sens de l'amélioration d'une sécurité énergétique. Enfin, on pourra peut-être revenir là-dessus. Si je peux dire deux choses là-dessus. Effectivement, il y a un petit débat politique qui est important pour l'avenir de nos grandes plateformes industrielles, parce qu'il est évident qu'à terme, il faudra basculer sur des méthodes de production renouvelables, mais ne pas soutenir la décarbonation des assiettes existants, c'est en fait condamner les plateformes pétrochimiques françaises, parce que cela veut dire qu'il faut fermer ces usines et les remplacer par des électrolyseurs, et quoi qu'il fasse, cela va coûter plus cher. Donc, soit le client, soit la société, soit l'État va le payer. Donc, qu'il faille développer progressivement l'usage massif de l'électrolyse, on est tout à fait d'accord, mais ne pas faire ça aux dépens de solutions pour capturer le carbone. Le deuxième point, juste en réaction à ce que disait François, c'est que l'hydrogène est à la fois un risque et une opportunité, parce que plus il y a de préparation du système d'usage à l'hydrogène, plus il est possible de rajouter du renouvelable dans le système, parce qu'on sait comment le traiter en aval, et comment est-ce qu'on peut non pas remplacer du nucléaire par du renouvelable, mais utiliser le delta de renouvelable pour le déverser vers les secteurs qui ont besoin d'énergie propre et qui ne savent pas le faire autrement que par l'hydrogène. L'hydrogène est un moyen de prendre ce renouvelable qui peut venir se greffer et de l'utiliser dans les secteurs avals. Et quand même, si on prend le potentiel renouvelable, notamment du monde offshore, du monde de l'éolien offshore, il est absolument considérable, souvent bien supérieur aux capacités et aux besoins électriques des territoires qui sont en face de ces territoires offshore. Et donc, si on n'a pas la moyen de transformer cet éolien offshore à terme en hydrogène, on a un problème d'usage et de l'écricité produit. Donc, en fait, c'est un problème. François a raison, c'est un problème aujourd'hui, mais ce n'est peut-être pas un problème à moyen terme. On a un problème peut-être à l'instant T, mais à terme, si on développe le capacité de renouvelable, on aura de quoi produire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être me faire le porte-parole de nos adhérents non spécialistes de la thématique et je vais vous poser quelques petites questions. Alors, on a bien vu les avantages pour décarboner. Je voulais connaître les perspectives économiques et industrielles, notamment en matière d'emploi de la filière hydrogène. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Alors, l'association a produit en juillet dernier un manifeste pour un plan national hydrogène ambitieux et cohérent. C'était en juillet et la stratégie nationale hydrogène a été présentée par le gouvernement au mois de septembre, le 8 septembre. En fait, on a utilisé, c'est toujours très délicat de calculer le nombre d'emplois créés. On a utilisé des multiplicateurs qui ont cours dans les analyses économiques, de l'ordre de 10 à 12 emplois créés par millions d'euros investis. Et comme l'exercice qu'on s'était posé, c'était simplement que faut-il faire pour obéir et se conformer à l'article 1 de la loi énergie-climat qui dit qu'à l'horizon 2030, 20 à 40 % d'érogène devraient être décarbonés. Et donc, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait investir de l'ordre de 24 milliards et qu'il fallait un soutien public de l'ordre de 10 milliards, soutien public qui pourrait venir des régions, de l'État et de l'Europe. Et donc, si on regarde les 24 milliards, avec ce multiplicateur, on trouve à peu près 250 000 emplois. – Oui, c'est pas négligeable. – Attendez, et on avait fait une fourchette à la moitié, donc de 120 000 à 250 000 emplois. Dans sa stratégie nationale, le gouvernement dit qu'on va créer entre 50 000 et 150 000. Donc, je pense qu'un chiffre médian entre 100 et 150 000 doit être assez correct. – Ah, je pense qu'Alexis, il y a pas mal de petites questions à me poser. – Oui, on va laisser réagir à Christophe d'abord. – Oui, très rapidement, moi, je voudrais défendre un peu l'électrolyse pour animer un peu le débat, pour chauffer un peu ce débat. – Il faut, il faut ! – Pourquoi à l'époque, le Céva avait beaucoup poussé pour ses recherches sur l'électrolyse et pourquoi il a créé avec Schoenberger cette JV Genvia pilotée par Florence Lambert, l'ancienne patronne du Cévanitaine ? C'est qu'il y a une peu de routes technologiques aujourd'hui pour essayer de faire rejoindre à l'horizon 2030 les prix, ou même avant, les prix de l'hydrogène issu de l'électrolyse, donc vert s'il est couplé à des sources d'électricité verte, ou en tout cas décarboné s'il est couplé au nucléaire, de faire que ce prix de l'hydrogène sans carbone, pas carbone, rejoigne autant que possible le prix de l'hydrogène fossile, qui je crois être entre 1 et 2 euros en termes de coût de production, alors qu'aujourd'hui, l'électrolyse est entre 3 et 7 euros. Il y a une feuille de route technologique qui existe. Alors, il y a sans doute d'autres options, mais en termes de maturité technologique, il nous avait semblé à l'époque que c'était potentiellement un choix pour créer une industrie justement et des emplois dans une filière de fabrication d'électrolyseurs de performance. L'idée était d'augmenter le rendement de la réaction, parce que pour casser une molécule d'eau, il faut quand même pas mal d'énergie. Ça a été mentionné comme étant du coup pas forcément le choix le plus simple. Mais dans le cadre de certaines recherches menées au CO2 depuis pas mal de temps, qui avaient été menées d'ailleurs il y a des décennies avec l'idée que le nucléaire couplé à l'hydrogène pouvait être un mix énergétique intéressant pour l'avenir, on a aujourd'hui une certaine maturité technologique et la perspective de créer une filière industrielle. Alors, je ne me risquerais pas à faire des prévisions de nombre d'emplois, mais je pense que c'est une option parmi d'autres, et je ne saurais pas qualifier les autres options technologiques, je ne veux pas dire qu'elles sont moins mûres, mais il nous avait semblé, en regardant les calculs, il y avait moyen d'offrir une perspective à l'horizon 2030, d'avoir la parité fossile sans subvention. Alors, messieurs, notre sujet, merci beaucoup Christophe. Notre sujet, a priori, fait réagir de manière assez vive nos sympathisants et nos auditeurs. Alors, j'ai une question à vous poser, alors une question des UDJ jeunes du 94, on entend souvent que les piles à combustible à hydrogène ne permettent pas d'équiper notre parc automobile, mais seront davantage utiles pour l'aviation ou la marine. Pourquoi cet impasse sur la voiture ? Ah, écoutez… C'est complètement faux. La pile développée par Symbio que Christophe a financée permet justement… On est quand même le premier pays au monde qui a fait des utilitaires à hydrogène. Le Kangoo électrique a été équipé d'une pile à combustible de 5 kW pour justement lui donner plus d'allonge, plus d'autonomie et porter l'autonomie à peu près à 300 kilomètres et c'est une première mondiale. Enfin, je suis désolé. Et donc, maintenant, cette pile va être développée à très grande échelle parce que Symbio a changé d'actionnariat. Maintenant, c'est un actionnariat partagé entre Michelin et Floresia. Ils ont déjà l'objectif de production de 300 000 piles à l'horizon 2030. Ça va équiper non seulement les véhicules Renault. Pour l'instant, ça équipe le Kangoo, le Master, mais à terme, c'est également les véhicules de PSA, donc le Jumpy, l'Expert, le Vivaro. Et également, c'est ces piles qui équipent le bus à hydrogène fabriqué en France par la société Safra Albi. Non, mais on peut quand même dire que, de fait, les constructeurs français sont venus au sujet plus tardivement parce qu'ils avaient des stratégies plutôt orientées sur la batterie parce que la batterie répond qu'on a beaucoup d'usages sur certains segments de mobilité et qu'il y a assez peu de débats. En tout cas, il y a un relatif consensus sur les usages intensifs et les usages lourds pour lesquels l'hydrogène apporte des bénéfices que la batterie ne s'est pas apportées. Mais il y a un débat d'usage, de marketing, de prix, de niche sur les segments CED du marché, c'est-à-dire les véhicules de particuliers de certaines tailles. Certains gens disent qu'il n'y a pas de place pour l'hydrogène, ce sera la batterie. D'autres disent qu'ils auraient la sa place. Et là, le jeu est ouvert. Mais effectivement, comme dit Philippe, l'avenir, avant d'être dans les avions, la pile à combustible va être dans les camions, les bus, les taxis, les trains, etc. Les avions, c'est très important, mais ce n'est pas tout de suite. Avec des filières françaises ? Oui, Christophe ? Oui, peut-être juste une réponse. Il me semble que les batteries sont devenues très performantes, ont beaucoup réduit leur coût. Et c'est sans doute pour cette raison qu'on a l'impression que le véhicule électrique à batterie a un peu écrasé la concurrence. Néanmoins, je pense que l'hydrogène a pour lui de contourner la limitation qu'a aujourd'hui la batterie, qui est le temps de charge, pour notamment des fortes quantités d'électricité. Si vous voulez faire rentrer dans un train ou un grand bus beaucoup d'énergie, passer par le réseau, c'est très coûteux. Il faut investir dans une connexion au réseau à très forte puissance. Il faut faire appel à faire des travaux, faire passer des câbles plus importants. C'est relativement coûteux. L'hydrogène a pour lui, notamment pour des véhicules qui sont des flottes, qui reviennent à un point fixe sur lequel l'infrastructure hydrogène peut être déployée assez aisément. L'hydrogène a pour lui le fait de pouvoir faire entrer dans un véhicule une grande quantité d'énergie en un temps, beaucoup plus rapide que la batterie. Et c'est la raison pour laquelle la mobilité lourde est sans doute telle à laquelle va s'attaquer, je pense, sous le contrôle des autres intervenants. Je pense que l'hydrogène a une place toute particulière pour la mobilité lourde sans négliger le fait que pour des flottes comme des Kangous, c'est déjà déployable et déployé. Il y a des sociétés françaises qui travaillent sur la mobilité lourde. J'en citerai deux. C'est Areva Stockage d'énergie, qui s'appelle maintenant Elion, qui travaille sur ces piles à combustible de plus forte puissance que la pile développée par Symbio. Et puis également une autre société dans la région de Bordeaux qui s'appelle Hydrogène de France Énergie, HDF Énergie, qui travaille sur la base d'une pile, disons, un transfert de technologie à partir d'un fabricant canadien qui s'appelle Ballard, qui est un grand de la pile à combustible de puissance. Et donc, c'est ces piles qui peuvent servir à la fois pour des camions, ils peuvent servir pour des bateaux, trains également, et également pour des recharges de bateaux à quai. Parce que quand les bateaux sont à quai, ils laissent tourner leur moteur et ça pollue pour produire de l'électricité à bord. Et il y a des solutions maintenant qui sont imaginées à base de piles à combustible de puissance pour alimenter ces bateaux à quai. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres applications pour les consommateurs ? Comment ? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres applications de l'hydrogène pour les consommateurs ? Ce que cité, mais il peut en parler beaucoup mieux que moi, Christophe tout à l'heure, c'est Sylvain. Sylvain fait un hub, donc, je ne sais plus comment il s'appelle, Energy Box, quelque chose comme ça, c'est ça, qui permet à la fois de… Enfin, c'est un complexe global, donc énergie renouvelable, stockage par batterie, stockage par hydrogène pour des… Alors, peut-être pas pour la maison individuelle, mais au moins pour des écoquartiers. Je vais reprendre la main si tu veux bien, Éric. Oui, pour ça, il y a quelque chose à dire, je crois. Juste pour compléter ce qu'avaient dit Philippe et Christophe aussi tout à l'heure, je sais qu'il y a eu une expérimentation dans la région lyonnaise, justement sur des véhicules, des flottes de véhicules utilitaires et hydrogènes, en partenariat avec CNR notamment, qui avait installé sur une installation portuaire du Rhône une station spécifique avec de l'hydrogène qui utilisait notamment l'énergie disponible sur place, donc l'énergie hydraulique et un peu d'éoliennes, et qui avait donné, il me semble, plutôt satisfaction. Donc après, à voir comment ça peut être développé. Alors moi, du coup, je vais revenir sur un autre sujet. On sait que l'hydrogène, comme vous le disiez, il y a des ambitions notamment sur la mobilité de l'eau, donc je pense aux camions, mais surtout aux ferroviaires et aux trains. On sait, comme tu le disais, Eric, que Jean-Christophe Lagarde avait parlé notamment de trains Alstom, et beaucoup de rames ont été commandés pour les régions. Est-ce qu'on a une idée, si on voulait faire rouler tous les trains de l'union électrifiée à l'hydrogène, la quantité d'hydrogène qu'il faudrait produire en plus de ce qu'on a aujourd'hui ? Et du coup, la question sous-jacente qui rejoint la neutralité technologique, c'est que, est-ce qu'on serait en capacité de pouvoir développer après les moyens de production d'électricité qui seraient nécessaires si on voulait partir sur du tout électrolyse, ou du mi-électrolyse, mi-vaporéformage, ou avoir une espèce de concurrence qui se fera entre les deux méthodes de production d'hydrogène ? Monsieur le cas des gens, peut-être ? Non, je n'ai pas le chiffre en tête pour alimenter des trains. On m'avait posé la question au Sénat, j'ai la réponse pour 100 000 camions, mais pour les trains, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'un train, si je ne me trompe pas, c'est… 400 kg jour ? Oui, quelque chose comme ça. Donc, 321, 4 x 312, ça fait 120 tonnes jour. Donc, ce n'est pas énorme. C'est très bien, mais ce n'est pas… Parce que c'est environ… Je crois que le parc diesel, c'est 800, je crois, à peu près, régionaux. Tous ne peuvent pas être… On ne peut pas renouveler tout à l'hydrogène, parce que certains passent en électrique, parce qu'il y a déjà des débuts d'électrification. D'autres avec juste des batteries, sans le caténaire. Et donc, je crois qu'il y a un potentiel de marché, il faudrait demander à Stom, il y a quelques centaines de trains. Et donc, le problème, ce n'est pas tellement les quantités. Le problème, c'est que comme c'est plein de lignes différentes, on se retrouve avec un système de supply très décentralisé. Et donc, d'arriver à avoir un prix d'hydrogène qui soit compétitif, compte tenu du fait que ce système est décentralisé, ce n'est pas forcément simple. Donc, on va agréger dans une gare de nez un train régional, et les besoins des bus, des navettes, des taxis autour, pour arriver à construire des sortes de hubs qui fassent une dizaine de mégawatts. Parce que sinon, c'est ça l'enjeu. Ce qui rejoint un peu ce que disait Eric Choult tout à l'heure sur un des trois rangs du triptyque, c'est le côté territoire, c'est que du coup, on devrait avoir, si je comprends bien, un mode de production extrêmement décentralisé du fait des infrastructures de transport. C'est un peu le sujet de la décentralisation et de la concentration régionale. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit déconcentré, mais pas trop décentralisé, parce que si c'est trop petit, ça ne passera pas. Donc, il faut que ce soit un peu un michel. Il y a des économies d'échelle, du fait d'avoir des infrastructures de taille respectable. Voilà, c'est ça. Calcul de coin de table, vite fait, vérifié. Si on prend 400 kg jour, 300 kg par an et 1000 trains, on arrive à 120 000 tonnes par an, ce qui fait une puissance d'électrolyse de l'ordre de 1 gigawatt. Très bien. Il faut 1000 ou 1000 mégawatts. Écoutez, on sent en tout cas que l'hydrogène sera au cœur de notre indépendance énergétique et de notre économie décarbonée. Au sens plus large, c'est une question qu'on me pose véritablement. Comment voyez-vous, comment dirais-je, l'hydrogène au cœur de notre indépendance énergétique ? Est-ce que vraiment l'hydrogène, c'est une question qu'on nous pose, peut nous permettre d'avoir cette indépendance énergétique dans le cadre de l'économie décarbonée ? Déjà, il faut voir que ça fait longtemps qu'on vit avec une importation massive d'énergie, c'est-à-dire que quasiment toute notre énergie est importée. Donc, il faut distinguer indépendance et autarcie. Et la question que l'on va étudier au sein de France Hydrogène, c'est l'équilibre emploi-ressource, c'est une question très importante, équilibre emploi-ressource de l'hydrogène à l'horizon 2050. C'est-à-dire que jusqu'à 2035, on n'a pas de... Compte tenu du programme nucléaire français, compte tenu de la lente progression de l'efficacité énergétique, compte tenu de la lente progression du développement des renouvelables, on n'a pas trop de craintes quant à la production de l'hydrogène, dont les technologies ne sont quand même pas encore très développées dans les territoires. Le problème, il faut le regarder à partir de 2035 jusqu'en 2050, et la question, il y a de nombreux paramètres. Qu'est-ce qu'on va faire comme effort d'efficacité énergétique ? Qu'est-ce qu'on va faire comme... Quelle va être la démographie ? Quelle va être la croissance économique ? Donc, quel va être le besoin d'énergie à cet horizon ? Et qu'est-ce qu'on aura pris comme décision au niveau du programme nucléaire ? Est-ce que les programmes de développement de l'éolien, et notamment de l'éolien offshore, il y a un potentiel d'à peu près 40 000 mégawatts d'éolien offshore de France ? Est-ce que ça aurait été développé à cet horizon-là ? Et voir si dans ces conditions-là, il y a besoin ou pas d'importer de l'hydrogène des pays qui sont richement dotés en énergie renouvelable. On pense d'abord à l'Espagne, le péninsule ibérique, l'Espagne, le Portugal, où vous avez maintenant la production d'électricité renouvelable à des coûts tout à fait compétitifs, entre 10 et 15 euros du mégawatt-heure, 10 à 15 euros du mégawatt-heure. L'électricité nucléaire en France, c'est 42 euros du mégawatt-heure. Oui, j'avais juste... Oui, pardon. Et puis, si... Enfin, on ne va pas couvrir l'Espagne de panneaux solaires. Donc, on peut aller plus loin en Afrique du Nord, notamment, et notamment au Maroc, qui est très désireux aussi de développer les énergies renouvelables, notamment dans le sud marocain, où il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil. Christophe, qui voulait prendre la parole ? Merci, Philippe. Oui, pardon. Le fait de dire l'hydrogène va nous donner l'indépendance énergétique, ça a un accent un peu gaullien qui ressemble au programme nucléaire qui peut séduire. Mais je pense qu'il faut bien faire la différence entre la source d'énergie, la production d'énergie, et puis l'hydrogène, qui est plutôt un vecteur d'énergie, qui va nous donner l'énergie primaire qui va pouvoir être convertie en hydrogène et utilisée pour un grand nombre d'usages. Il me semble que c'est effectivement une source d'énergie renouvelable si on veut avoir un mix plus décarboné. Donc, la grande transformation de la transition énergétique, pour moi, c'est de remplacer les combustibles fossiles qui émettent du CO2 par d'autres sources d'énergie, décarbonées, peut-être encore une partie nucléaire, encore un moment, et puis progressivement beaucoup plus d'énergie renouvelable. L'hydrogène va être produit essentiellement, je pense, à partir de l'électricité ou à partir d'autres sources avec captation du CO2. Mais en tout cas, notre enjeu, je trouve que l'enjeu d'hydrogène, on ne peut pas le lier directement au sujet d'indépendance énergétique globale sans regarder quelle est sa place dans un mix futur. Le mouvement principal, ça va être l'électrification, je pense, des transports. Pour ça, il va falloir se doter de capacités supplémentaires de nombreux gigawatts d'énergie verte. Et l'hydrogène va être un opérateur, grâce à sa flexibilité d'usage, peut être une chance pour gérer plusieurs choses, gérer les risques liées à l'intermittence des énergies solaires et éoliennes, peut être utilisées pour la mobilité, peut être aussi utilisées pour gérer la mobilité lourde, les avions, comme on l'a dit. Donc, je pense que, finalement, ce qui va nous donner l'indépendance énergétique, c'est avant tout un programme de production d'énergie et l'hydrogène sera un vecteur qui permettra de réaliser vraiment cette transition énergétique dans de bonnes conditions de coût. Et je pense qu'il y a un deuxième sujet qui n'est pas vraiment lié à l'énergie. Il me semble que, si on veut regarder la politique climatique de la France, le premier sujet, c'est quand même de convertir le vecteur hydrogène qui est aujourd'hui plutôt polluant, ça, l'émetteur de CO2, en un usage industriel de l'hydrogène, des carbonés. Ça a été mentionné, je crois, en début de cette table ronde. Il y a des sujets d'indépendance énergétique, bien sûr, à adresser. Et puis, il y a des sujets d'émissions de CO2 dont l'hydrogène est une composante non négligeable. Un peu moins de 3% des émissions de CO2 de la planète sont issues de la production d'hydrogène. Donc, décarboner les usages industriels et pas énergétiques de l'hydrogène, c'est aussi un enjeu, je crois, majeur pour notre pays dans les prochaines décennies si on réfléchit un peu à long terme. Merci. Pour rebondir sur ce sujet, je voudrais abonder là-dessus. C'est que je ne pense pas que l'enjeu, ce soit l'indépendance énergétique à tout crin. L'enjeu, c'est d'abord d'atteindre la neutralité carbone. Ça, c'est le premier enjeu. Et on a besoin et on voit bien que ce n'est pas en extrapolant le mix énergétique actuel qu'on peut y arriver. On a besoin de ruptures et l'hydrogène décarboné est un outil de rupture dans notre mix énergétique qui nous donne l'espoir d'atteindre la neutralité carbone. Ça, c'est une première chose, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de maintenir une industrie qui soit compétitive. Et donc, là, se posent les questions du coût de développement de ces filières. Et c'est pour ça que de faire ce que je disais au départ, le fait de faire le pari du tout électrolytique dès le départ, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, le coût de l'hydrogène, on a cité le chiffre, 1,5 € à partir du gaz, le coût de l'hydrogène décarboné avec captage de CO2, 2 €, 2,5 € le kilo. Le coût de l'hydrogène électrolytique, 5 € le kilo. C'est grosso modo les chiffres. Donc, il y a un coût sociétal à bien manager. Et donc, il y a une trajectoire qui induit un coût pour la société. Toutes ces questions-là, elles ne sont pas indemnes de coûts sociétaux. Il y a des infrastructures à développer. Qu'on parle transport, de ne penser, et ça, c'est un penchant normal pour le citoyen, de ne penser que le transport, c'est que l'automobile. Eh bien, il faut avoir une approche systémique. Si on ne pense qu'à l'automobile, il faut des stations-service. Il y a 10 000 stations-service aujourd'hui en France. Il y aurait 10 000 stations-hydrogène, donc, pour le même usage. Donc, il y a d'autres choses à faire avec l'hydrogène. Il y a la décarbonation de l'industrie et sa contribution à la décarbonation de l'industrie aux côtés de technologies de captage et stockage de CO2. Il y a la mobilité lourde. Pourquoi la mobilité lourde ? C'est que l'infrastructure nécessaire pour la mobilité lourde, elle n'a rien à voir avec une infrastructure hyper ramifiée qui viendrait desservir dès à présent le secteur de l'automobile, alors que la nation a déjà investi énormément dans des banques de recharge. Est-ce qu'on a la capacité, dès aujourd'hui, à financer deux types d'infrastructures pour aboutir à une électrification du parc automobile ? Il y a une gestion, il y a une optimisation à faire du coût pour la société dans une trajectoire intelligente qui nous mènera jusqu'en 2050 vers la neutralité carbone en mettant l'accent sur des énergies renouvelables mais en manageant une trajectoire qui soit soutenable. Ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète qu'on ne pourra pas financer. donc tout ça n'est pas gratuit. Tout ça va nécessiter des investissements colossaux. Quand on parle de gigawatts d'électrolyseurs, un gigawatt d'électrolyseurs, c'est un milliard et demi aujourd'hui. Ce n'est pas des investissements négligeables, c'est des investissements considérables auxquels la société devra faire face. Pour compléter ce que vous disiez, si je comprends bien, la stratégie hydrogène doit aussi passer par un certain nombre de gros investissements qui devront être financés par les consommateurs ou le contribuable. Après, la question que je me pose quand je vous entends et que je vous écoute, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent aussi de la manière dont est amené l'électricité, que ce soit l'électricité pour l'électrolyseur ou pour faire fonctionner les infrastructures. On sait aussi, un autre élément à prendre en compte si je me fonde sur le rapport de l'Académie des technologies sur l'hydrogène, que le prix de l'électricité reste quelque chose de non négligeable dans le coût de l'hydrogène. Mais pour revenir dessus, est-ce que du coup la stratégie hydrogène qui existe et celle dont vous parlez sur les investissements d'infrastructures pour la mobilité lourde, est-ce que c'est compatible aujourd'hui avec la programmation pluriannuelle d'électricité et la stratégie nationale bas carbone ? C'est highly controversial comme on dit en français parce que il y a des études qui sont faites qui montrent que si on commence à électrifier le parc français automatique avec des batteries, ça coûte beaucoup plus cher que si on faisait l'hydrogène. Ceci étant dit, il va falloir entre la chaîne de production et d'amener du courant au banc de recharge, mettre des superchargements, ça c'est plus cher. Donc bien sûr, il ne faut pas tout remplacer par l'hydrogène parce que ça n'a pas de sens. Il y a plein d'endroits où la batterie marche bien mais il y a plein d'endroits où l'hydrogène marche bien. Il n'y a pas besoin de 15 000 ou 10 000 stations-service en France pour avoir un réseau à peu près correct. Il y a milliers de stations-service, ça coûte un milliard. Ce n'est pas énorme en fait. C'est à peine 2% de la taxe sur les carburants annuels. Donc en fait, il y a quand même 2-3 choix politiques qui ne coûtent pas très cher. Ce qui coûte cher, c'est le fait qu'on voit devoir électrifier une grosse partie de l'électricité et que de fait, il va falloir mettre beaucoup de capacités d'électricité en renouvelant. Peut-être en nucléaire, c'est un autre débat. Ensuite, une partie de cette électricité va falloir la conversion. Ça, ça coûte cher mais les infrastructures avales, ce n'est pas si considérable. Le problème, c'est qu'elles soient rentables. Monsieur Franck, j'ai des questions très concrètes de la part de nos auditeurs ce soir qui vous remercie tous pour ces points de vue très pointus très techniques. J'ai deux ou trois questions à vous poser. La première est très concrète qui est revenue deux ou trois fois mais pas tant que ça puisque la plupart du temps on estime que c'est une source d'énergie potentiellement très positive. Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que l'hydrogène est dangereux ? L'hydrogène, comme toute énergie, est une énergie dangereuse notamment parce qu'elle a la plus forte densité énergétique qu'on puisse imaginer en kilos. Donc, si elle est mal manipulée, si elle est dans un environnement confiné, si elle a une moindre petite étincelle énergétique, elle peut s'enflammer ou exploser. Mais, elle bénéficie aussi de ses inconvénients. C'est une molécule très petite et très légère donc elle fuite très facilement donc elle part très vite parce qu'elle est 15 fois plus légère que l'air. Le dernier élément, c'est que comme toutes les énergies, à partir du moment où elle est maîtrisée technologiquement, on sait vivre avec sans difficulté. le groupe Air Liquide et d'autres acteurs, nous manipulons l'hydrogène depuis 50 ans, on en fait circuler par camion dans des réservoirs sous pression, sous forme liquide, par canalisation, un peu partout dans plus de 3000 camions qui circulent pour des solutions d'hydrogène. On n'a pas d'accidentologie différente des autres énergies. Donc, il faut évidemment être prudent comme avec la batterie, comme on a été prudent au début avec le pétrole et avec le gaz naturel. Et si on est prudent, on n'a pas de problème à attendre. Il faut simplement faire que les règles et les conditions d'usage des équipements soient très bien réglementées pour que les équipementiers de tous bords soient très pointillieux dans l'usage de ces... D'accord. En tout cas, vous faites rêver nos auditeurs et il y a vraiment des auditeurs en matière de transport qui posent la question suivante. Est-ce qu'on peut imaginer à moyen terme un réseau de trains européens à l'hydrogène ? Messieurs ? Non, le réseau, il est déjà très électrifié, donc le plus efficace c'est de rester électrifié avec les caténaires, ils sont en place, il n'y a pas de sujet. Où la question se pose, c'est pour les lignes qui ne sont pas électrifiées. C'est le cas en Allemagne où le réseau est beaucoup moins électrifié qu'en France. En France, il y a à peu près la moitié du réseau qui est électrifié, donc 50% ne l'est pas. Et sur les 50% qui ne l'est pas, les trafics sont quand même très réduits. donc l'idée c'est de passer à l'hydrogène les tronçons qui ne sont pas électrifiés actuellement. Christophe, merci beaucoup. Christophe, j'ai une question, en fait on me demande en matière d'aménagement du territoire si la Seine comme territoire pourrait être un corridor hydrogène avec l'axe Paris-Luhave. Alors c'est une, excusez-moi de monopoliser la parole, mais c'est exactement au cœur de nos préoccupations actuellement, on est en train de faire une étude dans ce domaine, on en a parlé déjà au Conseil national de l'hydrogène, en fait on voit le développement de l'hydrogène dans des bassins, un certain nombre de grands bassins que sont les ports, les vallées et les frontières. Donc les ports c'est Dunkerque, Le Havre, Nantes-Saint-Nazaire, Bordeaux, Fosse-Marseille, les vallées, la vallée de la Seine évidemment, la vallée du Rhône, la vallée du Rhin et les frontières c'est la frontière allemande du côté de la Moselle, du côté de Saint-Avold et la Sars et également la frontière espagnole avec comme je disais tout à l'heure les connexions qui vont s'établir entre l'Espagne et la France pour amener de l'hydrogène produit de façon économique en Espagne et le ramener en France. Parce qu'il vaut mieux transporter un gaz que transporter une électricité à investissement égal vous transportez dix fois plus d'énergie avec du gaz qu'avec de l'électricité. D'accord écoutez, magnifique et en tout cas ce qu'on me dit aussi on me souligne que en parlant de la région parisienne que la région Île-de-France avec nos élus notamment j'en prie pour faire notre publicité on nous dit que des bus hydrogènes circulent déjà de manière assez développée en Île-de-France. Tout à fait ils sont alimentés par quelques stations fabriquées par l'électricité sur notre site de l'électricité et nous avons été contents d'inaugurer avec Madame Pécresse à l'époque les premières qui tournaient mais aussi à Pau il y en a de plus en plus qui se mettent en œuvre maintenant il faut des volumes on n'a pas d'économie d'échelle qui rende le sujet vraiment intéressant mais si on a des volumes on y arrive. On a un plan bus en France 1000 bus à l'horizon 2024 on vise un peu les Jeux olympiques 1000 bus actuellement il y a 22 bus qui circulent en France il doit y en avoir 7 en région parisienne Pierre-Etienne il doit être ça 2 plus 5 je crois il doit y en avoir 8 à Pau et 6 ou 7 dans le nord dans le syndicat mixte des transports Arthrois-Gohel il y en a à peu près 50 qui sont commandés et il y a des intentions des désirs de commandes des intentions de commandes pour à peu près 500 bus il y a plus d'une vingtaine de villes qui se sont déclarées candidates à acquérir des bus à hydrogène les plus enlumatiques c'est Montpellier Dijon Le Mans Nice aussi d'accord merci Christophe j'ai goût à Paris la RATP teste 2 bus ah écoutez j'ai hâte de les tester en tout cas je ne sais pas sur quelle ligne ah bah écoutez on va trouver on ira ensemble avec nos voilà Christophe Gégou j'ai une question à vous poser voilà vous êtes un spécialiste des batteries me semble-t-il on me demande si les batteries à hydrogène sont polluantes ou pas et moi j'aurais une dernière question où investir dans l'hydrogène Christophe alors sur les batteries on a des batteries effectivement qui permettent de faire tourner un véhicule électrique et les véhicules à hydrogène sont également des véhicules électriques alimentés par une pile à combustible donc qui permet de convertir la molécule hydrogène en électricité donc la question c'est est-ce que c'est sûr c'est ça est-ce que ça fonctionne est-ce que ça fonctionne je crois et la réponse c'est oui c'est justement l'investissement que nous avions fait dans Symbio Fuel Cell en 2010 l'hydrogène n'était pas encore à la mode il n'y avait pas beaucoup de monde autour de la table pour mettre de l'argent dans l'hydrogène et on l'a fait évidemment dans des conditions de valorisation qui sont très différentes de ce qu'est aujourd'hui le marché des entreprises actives dans le domaine de l'hydrogène je ne me risquerai pas à conseiller des investissements c'est une activité réglementée notamment en matière je ne peux pas le faire je suis désolé je respecte le choix de monétaire et financier je reprends la parole je vais rebondir sur plusieurs propos qui ont été donnés un propos introductif de François Calédian qui parlait de la production en Espagne ou en Afrique du Nord notamment d'hydrogène pour être réimporté je crois que c'est la stratégie mise en place par l'Allemagne notamment on a parlé juste avant du corridor Seine-le-Havre je crois que c'est Stéphanie Soares qui a posé cette question sur le Facebook Live de la retransmission quand je vois le potentiel qu'on peut avoir en France est-ce que la production et l'exportation de l'hydrogène ne pourraient pas être un pilier industriel de la France comme la production d'électricité a pu l'être elle est encore dans une certaine mesure comme l'aéronautique l'a été aussi est-ce que du fait de la surface territoriale qui permet peut-être de multiplier les outils de production des infrastructures portuaires qu'on peut avoir aussi donc que ce soit le Havre Marseille d'Inclerc enfin les ports que vous citiez M. Bouquet tout à l'heure est-ce que du coup cette production d'hydrogène ne pourrait pas être un atout industriel de la France et qui permettrait aussi de renforcer de faire pencher la balance commerciale du pays du bon côté Très bonne question Je dirais pour nos besoins et à mon avis c'est déjà un vrai challenge et ça dépend comme je disais à l'instant ça dépend de la poursuite ou non du programme nucléaire à mon avis je pense que on a pas oui pardon je pense qu'on a pas assez de renouvelables en France où ça va prendre trop de même si on mobilise tous les éoliens offshore il y a de plus en plus d'opposition sur l'éolien onshore et si on mobilise tous les terrains je pense qu'il n'y a pas assez pour décarboner l'ensemble de l'économie Christophe si vous vouliez répondre sauf si on fait massivement des centaines nucléaires ça c'est un autre sujet à des coûts à 30 euros le mégawatt heure je vais juste redonner la parole à Christophe Végou qui souhaite moi je suis au conseil d'administration de Neowen qui est une entreprise qui fait des fermes solaires et des éoliennes notamment très actives en Australie et l'Australie a des ambitions d'exporter de l'hydrogène lui-même vers le Japon la Corée il y a tout un programme gouvernemental là-dessus l'intérêt de l'Australie c'est qu'ils ont un fonds-ci absolument gigantesque un potentiel solaire absolument monumental alors est-ce que la France peut également avoir des stratégies similaires je pense qu'effectivement si nous on arrivait déjà on est un pays quand même un peu plus septentional et donc on a pas exactement le même potentiel solaire après on peut imaginer qu'un jour on exporte de l'hydrogène si on a un super parc éolien ou un parc nucléaire très très dimensionné ou d'autres sources mais en tout cas ce qui fait la compétitivité de l'hydrogène comme matière c'est aussi la compétitivité de l'électricité qui a permis d'élaborer cet hydrogène vert donc je pense que c'est les pays où le coût de l'électricité est le plus faible qui vont sans doute gagner ce match là peut-être le Maroc peut-être l'Espagne peut-être l'Australie après est-ce qu'on peut exporter c'est notre savoir-faire hydrogène de France a été cité tout à l'heure on a cité le nombre de quelques entreprises qui sont actives l'air liquide a des compétences incontestables en matière de sécurité d'infrastructure donc on peut aussi exporter du savoir-faire de l'intégration des équipements et pas uniquement la matière hydrogène elle-même me semble-t-il je parle du contrôle des intervenants qui connaissent mieux le sujet que moi pour l'Australie une partie de leur export peut aussi être assurée par leur gaz ils ont du gaz en Australie et ils savent aussi capter le CO2 à partir du gaz donc une partie de l'hydrogène décarboné qui peuvent exporter vient aussi du gaz voire même du charbon je crois non ? oui donc c'est pas que la couverture est électrique et pour revenir deux secondes quand même sur le côté sur le côté électrique si on veut avoir un hydrogène vraiment compétitif il faut atteindre des coûts d'électricité Philippe qui a cité 15 voilà le coût du réseau aujourd'hui il n'est pas de 15 euros le mégawatt-heure ça se saurait et il n'a pas tendance non plus à baisser dans le temps donc il faut relativiser cette affaire-là par rapport au discours on va utiliser l'électricité réseau la France dispose d'un réseau décarboné ce qui est vrai mais dispose d'un réseau décarboné dont le coût d'accès il ne va pas décroissant et donc qui nécessite nécessairement qui nécessite des soutiens des soutiens au coût d'accès à l'électricité je voulais dire juste un autre petit truc puisqu'on a beaucoup parlé de transport quand on parle hydrogène on a tout de suite la tendance à parler de véhicules électriques mais l'hydrogène peut aussi tout à fait se prêter à alimenter des moteurs à combustion interne et si on imagine des bus à moteurs à combustion interne à hydrogène on a un surcoût d'un tel bus ou d'un autocar de cette forme-là on a des surcoûts qui sont vraiment très limités en fait limités à l'implantation des capacités de stockage dans le bus alors que si on a un bus électrique alimenté par de l'hydrogène il faut acheter la pile à combustible en plus du stockage et puis en plus il faut avoir une batterie parce que des véhicules à hydrogène électrique ils ont une forme d'hybridation en fait ils ont besoin à la fois d'une pile à combustible et d'une batterie c'est pour ça que dans une voiture actuellement un genre SUV assez imposant le coffre du SUV c'est à peu près celui d'une Clio c'est-à-dire qu'il doit pouvoir contenir non seulement les trois cylindres de stockage d'hydrogène mais le coffre avant est rempli avec la pile à combustible et en plus dans le coffre arrière il y a la batterie voilà donc il faut bien avoir aussi conscience qu'un véhicule une voiture à hydrogène c'est c'est un élément un petit peu complexe parce que c'est une hybridation entre une pile à combustible et une batterie donc le moteur à combustion pour la mobilité lourde ça peut être une option tout à fait intéressante parce que ça réduit le coût d'accès à ces véhicules décarbonés et c'est bien ça qu'on vise et l'avion à hydrogène sera probablement à combustion avec des e-fuel avec des e-fuel décarbonés par exemple messieurs on me pose une question France de Paris ça c'est un gros débat liquide hydrogène c'est un très gros débat on ne va pas le lancer maintenant mais il n'y a pas du tout d'accord là-dessus est-ce qu'il y a une opposition entre nucléaire et hydrogène on me pose comme question au contraire moi j'ai plusieurs fois dit et j'étais content je suis honnête maintenant qu'EDF soit d'accord mais que l'hydrogène est l'un des moyens de démontrer l'importance du nucléaire parce que c'est un moyen de combiner le nucléaire et le renouvelable et d'avoir des signatures based load et donc de déverser le nucléaire en partie vers les usages avals qui doivent basculer vers des usages d'hydrogène donc le nucléaire devient une source de valeur considérable pour fabriquer l'hydrogène décarboné moi je crois peut-être que les autres ne sont pas d'accord je suis d'accord le département américain de l'énergie et subventionne certains électriciens pour qu'ils installent des électrolyseurs pour améliorer la rentabilité des centrales nucléaires qui sont concurrencées par les centrales à gaz alimentées avec du gaz de schiste et EDF développe des projets d'électrolyseurs sur des centrales nucléaires en Grande-Bretagne d'accord écoutez merci le temps commence à courir je voudrais tout simplement peut-être vous demander à tous de conclure par une voilà par une mise en perspective de la filière hydrogène en France en 2-3 minutes chacun monsieur Bouty je vous laisse la parole peut-être je dirais les perspectives sont brillantes mais je dirais que maintenant on est au pied du mur on a on a un certain nombre là Pierre-Etienne Pierre-Etienne Christophe François et d'autres avoir milité pour que l'hydrogène se développe en France et soit pris en considération il y a maintenant une stratégie il faut maintenant la mettre en oeuvre préciser une feuille de route et et donc développer ces projets ces projets ça va demander un changement d'échelle considérable c'est le facteur 1000 que je disais tout à l'heure passer de 6,5 mégawatts à 6500 mégawatts en 10 ans 1000 c'est 2 puissance enfin 1024 c'est 2 puissance 10 c'est-à-dire il faut doubler tous les ans pendant 10 ans ça va demander de la de la coopération entre les porteurs de projets de façon à changer d'échelle vraiment à disons massifier les usages et je crois que c'est un facteur l'hydrogène c'est un facteur c'est ce que ce qu'ils disaient à l'instant non pas exporter de l'hydrogène mais exporter notre savoir-faire la France est très bien placée en matière de savoir-faire on a des acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises de premier plan je disais tout à l'heure si vous regardez un utilitaire à hydrogène c'est en France un train à hydrogène c'est en France bon il y a beaucoup d'exemples comme ça Airbus est très allant les dirigeants d'Airbus sont très partants pour un avion à hydrogène à l'horizon 2035 donc on a les technologies on a les experts on a tout ce qu'il faut pour maintenant disons se mettre au travail pour réaliser ce plan dans un cadre européen je pense qu'il faut distinguer trois horizons temporels il y a ce qu'est l'hydrogène aujourd'hui qui est essentiellement une molécule destinée au raffinage et à la production d'ammoniaque pour les engrais qui aujourd'hui est fabriqué en émettant du CO2 ça c'est la réalité et les usages de mobilité sont quand même extrêmement marginaux à ce stade donc ça c'est ce qu'est l'hydrogène massivement aujourd'hui avec l'hydrogène vert qui représente une toute petite partie de la production d'hydrogène il y a ce que l'hydrogène peut être en 2030 ce qu'on peut avoir en 2030 je pense c'est avoir constitué une filière qui est capable d'assurer la parité entre le prix de l'hydrogène vert et le prix de l'hydrogène fossile alors je ne sais pas est-ce que c'est l'hydrogène vert l'hydrogène bleu avec récupération de CO2 il y a toute une palette de couleurs qui peut être envisagée mais en tout cas on a un sujet pour pouvoir tirer le meilleur parti pour la transition énergétique de l'hydrogène il y a un problème de maturation et pour ça le volume est important je rejoins complètement ce que dit Philippe le volume détermine le prix unitaire des choses quand on disait le solaire est très cher ça ne marchera jamais on l'a dit à une époque où il y avait un peu de solaire et un peu de solaire ça rendait le solaire très cher ça va être la même chose pour l'hydrogène c'est uniquement la massification de ces solutions qui va permettre d'assurer leur compétitivité et la parité possible et puis il y a le 2050 qui pour moi est une référence parce que c'est l'horizon auquel on doit assurer la neutralité carbone de l'économie et là je pense qu'il y a peu de solutions qui permettent d'envisager cette option là sans avoir un gaz décarboné soit pour le convertir en électricité dans une pile à combustible soit pour des usages thermiques pour faire de la chaleur ou même pour entrer dans la production d'engrais et ça là-dessus je pense qu'on n'a pas pas vraiment le choix l'hydrogène peut s'imposer parce qu'il a aussi même vis-à-vis des batteries un certain nombre d'avantages il se stocke sur une plus longue période de temps il stocke de l'énergie sur une plus longue période de temps il permet des échanges d'énergie il a une flexibilité d'usage qui va compléter la transformation l'hydrogène concile lui-même est assez prudent il dit que ça va représenter un peu moins de 20% des usages énergétiques à l'horizon 2050 donc c'est pas l'hydrogène ne sera jamais le coeur de la révolution l'électrification des transports est sans doute encore beaucoup plus massive la production de l'énergie c'est là où vont partir les centaines de milliards en revanche mettre quelques dizaines de milliards d'euros sur les sujets d'hydrogène pour en faire une composante importante de la transition énergétique je pense que c'est pertinent surtout en ce moment pendant cette phase de maturation il me semble légitime que la puissance publique puisque là je pense qu'au sein de cette table on est là aussi pour témoigner éclairer les choix publics je pense que c'est légitime d'avoir ce soutien au moment où il faut maturer l'expérience industrielle au bénéfice de l'emploi et de la compétitivité des solutions vertes du futur Merci beaucoup Christophe Livpen Monsieur Calézion Philippe Boucli parlait du facteur 1000 moi je serais plus modeste je vais parler d'un facteur 10 aujourd'hui l'hydrogène c'est 2% du mix énergétique ce qu'on vise c'est que l'hydrogène décarboné soit de l'ordre de 20% du mix énergétique à venir c'est considérable c'est considérable c'est quasiment ce que fait aujourd'hui le gaz naturel dans notre mix énergétique donc c'est un enjeu considérable pour notre société française mais pour le monde dans son ensemble c'est un élément comme je le disais qui est incontournable pour atteindre la neutralité carbone il y a un investissement qui est considérable pour la société et donc il y a des choix à faire et il y a des trajectoires à prendre qui encore une fois doivent tenir compte du coût sociétal de façon à pouvoir développer les technologies là où elles sont intéressantes là où elles sont performantes de donner aussi de se donner le temps d'améliorer la performance d'autres technologies il y a un ensemble à créer comme ça mais il faut être conscient que c'est une vraie révolution de notre mix énergétique qui ira de pair aussi avec une maîtrise de notre énergie l'hydrogène en tant que tel ne sera pas suffisant pour atteindre la neutralité carbone il faudra aussi allier d'autres politiques énergétiques qui misent sur la réduction de la consommation l'efficacité énergétique donc il ne faut pas imaginer que l'hydrogène décarboné ça va être la seule solution c'est une solution qui vient compléter le portefeuille de solutions pour aboutir à la neutralité carbone parce que c'est bien ça qu'on vise c'est cette neutralité carbone pour contrecarrer le changement climatique je détaille merci beaucoup pour cet échange passionnant monsieur Franck Air Liquide je vous laisse le mot de la fin merci je vais je vais aller vite parce que peut-être qu'on a un peu dépassé les timings deux points fondamentalement le premier c'est nous avons la chance d'avoir maintenant une politique publique qui est alignée sur une vision systémique de l'hydrogène donc ça c'est excellent on a des montants engagés potentiellement qui sont en ligne avec ce que font les autres grands pays sur ce sujet donc ça on ne peut que s'en réjouir c'est aussi important parce que c'est un moyen de faire en sorte que quelques-uns des grands acteurs mondiaux du sujet dont Air Liquide puissent se continuer à se développer grâce au soutien français maintenant si on ne va pas vite dans la mise en place de ce plan nous allons perdre tout le bénéfice de cette vision c'est d'accélérer dans la mise en œuvre des plans de déploiement ça c'est le seul grand message que je passe c'est vraiment de ne pas et c'est en partie lié à notre organisation qui n'est pas toujours simple ça on le sait mais aussi aux règles européennes qui induisent des contrôles sur les aides d'État qui sont toujours un peu longs et fastidieux et même si c'est très bien d'avoir ces logiques d'empilement de contrôle pour le libre marché sur ces sujets-là on ne peut pas attendre donc il faut trouver un moyen d'accélérer la mise en œuvre deuxième point un petit point de débat c'est un moyen de terminer en revenant au début on a parlé de cette problématique de sobriété de croissance ne mélangeons pas les sujets que l'on soit dans un débat on doit avoir ce débat nous ne pourrons pas consommer de la même manière demain qu'aujourd'hui c'est sûr mais l'hydrogène dans tous les cas sera nécessaire donc ne mélangeons pas le débat sur l'hydrogène va générer des besoins d'électricité considérables c'est pas l'hydrogène qui a besoin de ça c'est notre consommation notre modèle de consommation qui est très énergivore en avion et dans tout un tas d'autres pas qu'en avion dans tout un tas de domaines nous avons besoin de beaucoup d'énergie l'hydrogène permet de la rendre propre si on veut être plus sobre on aura besoin de moins d'hydrogène mais on aura toujours besoin d'hydrogène donc ne mélangeons pas les sujets et ayons ce débat sur la sobriété de notre consommation qui sera l'essentiel Merci beaucoup En tout cas messieurs vous avez passionné nos auditeurs nos spectateurs aujourd'hui sur le live Facebook j'ai reçu de nombreux messages de nos élus comme quoi le sujet vraiment interpelle nos élus nos parlementaires qui vous félicitent pour la clarté de vos débats et qui sont prêts à vous rencontrer dans les prochains mois pour faire avancer le débat public si vous êtes d'accord notre président voilà Jean-Christophe Lagarde que nous saluons également notre ami monsieur Dugoin Clément qui est vice-président de la région Île-de-France qui est malheureusement encore en réunion mais qui nous suit et qui vous salue vivement et qui met en avant le fait que la filière hydrogène en Île-de-France a un grand avenir je vous remercie tous je remercie également Alexis Quentin qui a organisé à mes côtés cette réunion je vous souhaite à tous une très bonne soirée merci d'avoir vraiment fait avancer le débat public et je vous souhaite à tous une très bonne soirée